Les grands procès sont toujours rythmés par des temps forts. La cour d'assises de Haute-Savoie en a vécu un aujourd'hui. David Autia, accusé du meurtre du Grand Bornan, a été confronté au seul survivant de la famille Flactif, un jeune homme âgé aujourd'hui de 17 ans, un face-à-face tendu qui a ébranlé l'accusé. Sur place, Benoît Guedret, Philippe Fivet. Deux photos, celle de sa mère et celle de ses demi-frères et soeurs, tous assassinés. Mario, 17 ans, s'avance à la barre. Il fixe du regard David Autia. Depuis le début du procès, alors que tout l'accuse, Autia s'accroche à sa version de plus en plus invraisemblable. Selon lui, deux hommes, qu'il ne veut décrire, auraient assassiné la famille. Je lui ai dit que si vraiment il y avait deux personnes, comme lui l'indique, qui nous disent qui c'est, parce que ça fait trois ans que je n'ai pas vu ma mère, ni mes frères et soeurs, ni mon beau-père, que je ne les reverrai plus. Un long silence s'installe, interminable. Mario cherche en vain le regard de l'accusé. Autia paraît ébranlé. Je pense qu'il était extrêmement ému, que toute une série de turbulences devait l'envahir, et qu'il ne savait plus quelle contenance il fallait avoir. Alors la compagne d'Autia, co-accusé, intervient en pleurs. David, pour nos enfants, tu dois parler. Autia tourne la tête, un long silence. Je ne peux pas répondre. Je suis déçu et énervé, parce que ça va faire deux semaines que j'ai en procès pour avoir la vérité, pour représenter ma famille, et ça fait deux semaines qu'ils nous mènent en bateau, et c'est exaspérant. La tâche paraît si difficile pour les avocats de David Autia qu'ils ont fait le choix d'éviter la presse. isolé, dans le boxe, l'accusé s'adresse finalement à la cour. Eh bien, mettez-moi tout sur le dos, je suis le seul coupable, et comme ça tout le monde sera content. Je suis le seul coupable, et comme ça, je suis le seul coupable, et comme ça, je suis le seul coupable.